La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du volet marocain du monde du dialogue national sur les prérogatives constitutionnelles de la société civile. Elle est co-organisée par la commission en charge du dialogue et aussi le conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et sincèrement, la rencontre d'aujourd'hui a été très productive car elle a été représentative en termes de composantes de la société marocaine à l'étranger d'une part et d'autre part en termes de domaines de compétences et d'actions des différentes associations qui ont été représentées aujourd'hui à l'opposition des premières rencontres qui ont eu lieu en France et en Belgique. Je pense que l'intégration du conseil de la communauté marocaine à l'étranger en tant qu'organisateur de cette rencontre a donné une certaine légitimité institutionnelle parce que dans une démocratie de bonne santé, le conseil de la communauté marocaine à l'étranger soit il s'auto-saisit des questions relatives à la diaspora marocaine ou il est saisi par le gouvernement sur ces questions. La rencontre d'aujourd'hui a mis en exergue un nombre important de recommandations et il a été aussi l'occasion de mettre en exergue les spécificités que connaisse la société civile marocaine à l'étranger en termes d'impact sur la société marocaine, en termes d'environnement juridique et législatif des différents pays dans lesquels réside la communauté marocaine. Et aujourd'hui, cette rencontre a permis de produire un nombre important de recommandations. Je cite à titre d'exemple une proposition que j'ai faite moi-même en proposant un label pour les associations, qu'elles soient les associations régies par la loi marocaine ou des associations dirigées par des marocains, un label qui va permettre de rationaliser le champ associatif marocain. Il s'agit d'une certification qui va être offerte pour les associations qui travaillent dans la transparence et dans l'éthique et pour cela, il faut mettre en place une agence nationale en charge de la société civile qui va piloter le travail pour donner ce label. Merci d'avoir regardé cette vidéo !